La technologie fait vraiment partie de mon art. C'est mon outil de travail. Je m'appelle Eric Chan, aussi connu sur Internet sous le pseudonyme Eatmon, et je suis un artiste numérique. Je vis et j'ai grandi à Ottawa, en Ontario. Mes œuvres se situent au carrefour des beaux-arts, de la technologie et de la programmation informatique, et je me considère un peu comme un entrepreneur. Quand j'ai créé cette œuvre, cette fresque, je voulais qu'elle prenne la forme d'une narration visuelle, d'un dialogue holistique visuel exprimant en quelque sorte une ligne du temps. Le passé lointain, le passé, le présent, l'avenir et l'avenir lointain. Parce qu'elle se prête si bien à cette image, elle exprime parfaitement cette idée. La fresque fait 30 mètres de large et 5 mètres de haut, et c'est le fruit d'une collaboration avec moi-même et Tanya Woods de Kind Village. Kind Village est une entreprise à vocation sociale axée sur les technologies. Notre travail consiste essentiellement à faire l'expérience de différentes technologies et à déterminer comment nous pouvons nous en servir pour contribuer de manière substantielle à surmonter certains des plus grands défis auxquels l'humanité fait face. Nous avons interrogé le personnel du Musée des sciences et de la technologie du Canada, des collaborateurs externes et le comité consultatif sur la jeunesse. On nous a raconté des histoires afin de nous donner un portrait holistique des musées, de leur situation, de leur travail et de leur avenir. Nous leur avons demandé ce qui leur plaisait le plus dans un musée, et nous nous sommes même amusés à leur poser cette question. Si vous pouviez voler une seule chose au musée, qu'est-ce que ce serait? Je me suis inspiré de leurs réponses et je me suis servi de mon intuition pour m'imprégner de cette ambiance afin de créer une œuvre unique qui, à mon sens, dépeint non seulement l'innovation et la technologie canadienne, mais aussi la société dans son ensemble. Ce que j'aime de cette œuvre, c'est qu'il faut la regarder comme un tout. Ce qui captera d'abord votre attention, c'est l'entrée, c'est ce plafond et ces panneaux de bois géométriques. J'étais totalement fasciné et je me disais que ce serait tellement génial si je pouvais intégrer cette géométrie à mon œuvre. C'est une œuvre très spirituelle, un peu comme moi, pas trop quand même, mais j'aime bien parler d'astrologie. J'adore les étoiles, c'est tellement scientifique, c'est fou, c'est l'univers après tout. Mais en même temps, les étoiles s'alignent, les étoiles filantres, notre connexion à cet univers, à cette époque qui précède la science, si vous préférez, est tellement grande. Donc, j'étais vraiment impressionné. Je me disais que ces formes géométriques, ces triangles, ajoutaient une dimension, pourrait-on dire, astrologique. Alors pourquoi ne pas m'inspirer de ces formes et créer de vrais triangles qui déborderaient du mur? Ce serait fantastique, non? C'est une œuvre tridimensionnelle. Elle n'est pas plate, mais sort du mur et fait contraste avec l'architecture intérieure existante du musée. L'origine de l'innovation sociale remonte au lointain passé. On les représente par des triangles, des couleurs qui illustrent des enjeux importants. On les associe donc, en quelque sorte, aux objectifs de développement durable de l'ONU, puis aux objectifs généraux de la collectivité. Ainsi, si nous réfléchissons à ces éléments au sein du continuum et prêtons attention à chacun des enjeux représentés par les triangles, c'est-à-dire, si nous exerçons sur eux une surveillance constante, nous pourrons nous pencher plus sérieusement sur la création d'une collectivité plus forte et plus durable. Attendez de voir l'œuvre, ce sera majestueux! Sous-titrage Société Radio-Canada ...